Pour avoir une jolie barbe, il ne faut pas dépasser trois semaines généralement. Trois semaines, c'est bien. Il ne faut pas venir avant deux semaines. Issamoud, 35 ans et barbier professionnel, il a débuté ce métier à 14 ans dans les faubourgs de Tunis. Aujourd'hui, il travaille dans ce salon de beauté Versaillais. Longue, épaisse de trois jours ou en collier, le professionnel tente de trouver la bonne formule pour ses clients. Il faut créer des formes géométriques par rapport au visage, par rapport à la personnalité de la personne et par rapport à ses envies. Certes, il y a des barbes plus belles, plus fournies que d'autres, mais après, à nous de créer le bonheur pour tout le monde. Pour répondre à tout type d'exigence, Issam a besoin de brosses à barbe, de tondeuses, de blaireaux, de serviettes chaudes, de rasoirs et même de fils polyester pour épiler les pommettes. Des outils indispensables pour un travail au millimètre. Des fois, on enlève un poil et on peut se retrouver avec un trou juste en dessous. Donc, il faut bien regarder sa barbe juste avant de la travailler. Il faut prendre son temps. Il ne faut pas être pressé de raser, de prendre son coupe-chou, son ciseau, son rasoir. Ça tondeuse, il faut vraiment prendre son temps. Une technique appréciée. Chaque jour, son planning est bouclé au minimum à 60% et ils sont de plus en plus nombreux à venir pousser les portes du salon. Il y a quelques mois, j'ai eu un jeune, il a à peine 17 ans, il a juste des duvets et sa mère lui a offert un rasage traditionnel. C'était assez marrant parce qu'on ne voyait pas vraiment le poil. Mais il voulait tester, donc il y en a qui commencent très tôt, il y en a qui commencent très tard au final. Un passage par le rasoir d'Issam va vous coûter entre 20 et 50 euros le prix pour adhérer à une mode qui a repris du poil de la bête depuis 2010. Oui, c'est très bon. C'est un plaisir.